Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Georges Saint-Pierre a choqué les masses lorsqu'il a décidé de se retirer du MMA en 2013. Mais il avait ses raisons. L'un des champions les plus dominants de l'histoire de l'UFC, avec un palmarès de 26-2 en MMA et 20-2 à l'UFC, a abandonné sa ceinture des poids Welter, après avoir devancé Johnny Hendrick, pour sa neuvième défense de titre consécutive, à l'UFC 167. Bien qu'il soit toujours dans le haut début de sa carrière, Saint-Pierre a expliqué comment plusieurs problèmes sous-jacents ont mené à sa décision. Il avait ainsi déclaré « J'ai eu beaucoup de problèmes, avec l'UFC, à cause des drogues améliorant les performances. » Déclaration faite par le champion, dans le dernier épisode de Le Jean Tout Le Jean. Plus tard, il a ajouté « Nous parlions à huis clos, et je sais qu'ils savent que beaucoup de leurs athlètes utilisaient des substances améliorant la performance. Mais je ne suis pas stupide. Je sais comment fonctionnent les affaires. Ils ne voulaient pas les tester, car ils savaient que beaucoup de leurs champions tomberaient. Je pense que j'ai exercé trop de pression, pendant trop longtemps. J'ai été champion pendant longtemps, et c'est difficile de devenir champion. Mais c'est encore plus difficile de rester champion, parce que vous avez beaucoup de pression sur vous-même. La retraite de Saint-Pierre a été longue, mais s'est avérée non permanente. En effet, il est revenu en 2017, pour vaincre Michael Bisping, pour le titre des poids moyens, à l'UFC 217. En rapport à cet événement, il a déclaré « Je pense que j'avais juste besoin de vacances, et j'étais dans une sorte de dépression à l'époque. J'avais honte de l'admettre, parce que j'avais une vie de rêve. J'ai beaucoup d'argent, je suis en bonne santé, et j'avais honte d'admettre que j'allais vers la dépression, parce que je ne savais pas comment les gens penseraient de moi. » Il dirait « Oh, de quoi a-t-il à se plaindre ? Il est champion du monde, il est riche. De quoi se plaint-il ? » J'avais donc honte, mais je souffrais de dépression mentale, et en plus de cela, je me battais à l'UFC contre des drogues améliorant la performance, et j'avais beaucoup de problèmes personnels. J'avais juste besoin d'une pause. Pourquoi Georges Saint-Pierre était mort de peur, pour combattre Mathieu pour la première fois, à l'UFC 50 ? L'intimidation a conduit Georges Saint-Pierre aux arts martiaux, et a changé sa vie à jamais. La victoire par décision partagée de Saint-Pierre contre Hendrick, a été considérée comme controversée par beaucoup, qui pensaient que Hendrick avait gagné, après avoir poussé le champion à la limite, comme jamais auparavant, pendant son règne de titre. Avec le recul, Saint-Pierre admet qu'il aurait dû s'en aller un peu plus tôt. Il a ainsi affirmé « Je pense que j'aurais dû prendre ma retraite, après le combat contre Nick Diaz, en mars 2013. J'aurais dû faire une pause. Si j'avais fait ça, peut-être que je serais revenu plus tôt dans ma carrière. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ressentais le besoin de toujours combattre le prochain gars, parce qu'il y avait toujours un prochain gars, et c'est ainsi que je me suis rendu compte, qu'après avoir terminé un combat, il y en a un suivant, et un autre encore. En effet, le sport des arts martiaux mixtes, est promu à propos de ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de promouvoir, ce qui s'est passé dans le passé. « Quelle est la prochaine ? Quelle est la prochaine ? Vendre, vendre, vendre. Nous devons vendre le prochain, déterminer qui est le prochain grand combattant, qui peut battre le champion. » Pendant le règne de longue date du champion Saint-Pierre, le programme de dépistage anti-dopage de l'agence américaine anti-dopage n'avait pas été mis en œuvre par l'UFC. Fervent défenseur des tests de dépistage de drogue, Saint-Pierre a déclaré qu'il avait demandé à Hendrick de se faire tester avant le combat. Mais lorsque l'UFC n'a pas exaucé son souhait, il n'était plus intéressé à participer s'il n'avait pas la garantie d'avoir des règles du jeu équitable. Le champion continue en disant, « En plus de la lutte mentale et émotionnelle, j'ai eu un camp d'entraînement de merde. J'étais fatigué, aussi bien physiquement que mentalement. Donc, je m'entraînais pour le combat, et j'essayais de le faire d'une manière à combattre un adversaire de manière équitable. En effet, dans une interview, je disais à Johnny Hendrick, « Ok, faisons des tests de dépistage de drogue, avant le combat. » Il a accepté au début. Mais, plus tard, a dit non. Il ne voulait pas le faire. Et j'ai appris, après que l'UFC lui a dit de ne pas le faire, parce qu'il ne voulait pas lancer une tendance selon laquelle les gens commencent à le faire. Saint-Pierre continue en disant, « Parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons combattants, qui sont honnêtes, et ne trichent pas, et cela aurait fait que beaucoup de Gaonettes, pensent que leur adversaire triche. De faire la même tendance, et ils l'ont fait. Je ne veux pas que ça commence. Alors ils ont dit à Johnny Hendrick, de ne pas le faire, parce que je voulais le faire avec une association, qui est réputée pour être honnête pendant les tests. Donc, après le combat avec Johnny Hendrick, juste après la conférence de presse, je suis allé dans une pièce, avec Lorenzo Fertitta et Danaït, et je leur ai dit, ce que je pensais de tout ça. J'ai pensé qu'il était corrompu, et je suis parti.